good morning youtube j'espère que tout le monde va très bien aujourd'hui je te fais une vidéo sur la r3005 encore parce que je trouve que cette station là c'est pas un jouet j'ai beaucoup pointé du doigt des trucs qui était vraiment des jouets et celle là je m'en sers régulièrement en ce moment et je vous assure que c'est un conseil que vous allez retrouver dans la description et vous avez mon code qui abaisse fortement le prix donc il faut pas hésiter en ce moment ils font des prix en plus donc voilà donc c'est vraiment un produit énorme 3168 water jusqu'à 7000 watts en crête c'est vraiment un appareil c'est vraiment magnifique système ups qui permet de prendre le relais vous la mettez avec une autre station d'énergie quand votre première station va s'arrêter elle va reprendre le relais automatiquement vous pouvez faire ça aussi chez vous avec l'edf donc si vous n'avez plus de courant la station r3005 va déceler qui a plus d'énergie et craque en quelques millièmes de secondes elle prend le relais et vous perdez pas ou tout ce qu'il ya dans votre congélateur tout ça donc frigo donc c'est vraiment magnifique comment ce n'est pas génial je vais vous le montrer et ça fait vraiment plaisir cette journée alors là on a notre r3005 je vous montre un petit peu les chiffres du jour là j'ai une batterie qui est pleine à 99% on a 212 watts en haut une pute qui rentre en entrée de solaire 222 watts et on est en plein hiver et on a 107 watts en dessous 111 watts en eau de pute qui est de sortie sert qu'on rentre plus d'énergie le double que ce qu'on en dépense c'est à dire que là j'ai allumé de quoi recharger ma trottinette et le transfo de la trottinette consomme 110 watts comme on en rentre 237 246 même 243 eh bien c'est pas un problème puisqu'on rentre le double et cette r3005 elle est magistrale parce que déjà elle se pilote avec une application à distance mais encore une fois elle un système ups alors je rappelle qu'est ce que c'est l'ups vous appuyez longtemps sur ce bouton vous avez en haut un témoin qui va apparaître et c'est l'ups alors l'ups par exemple je donne un exemple si je branche ma station d'énergie la r3005 à ce convertisseur qui tourne et bien admettons que lui la plus d'énergie sert que je branche je branche cette prise la prise de recharge vous savez cette prise de recharge elle est là cette prise de recharge du 3005 je la branche là quand lui il a plus d'énergie il va s'éteindre par ses batteries lui va prendre le relais en quelques millisecondes c'est à dire que du coup je peux cumuler déjà en achetant une 35 une r3005 je peux cumuler deux stations d'énergie alors ça peut être un convertisseur ça peut être encore une fois une autre station d'énergie ça peut être n'importe quelle marque de station d'énergie vous allez pouvoir cumuler les deux de ce fait tout simplement branchant la recharge de la r3005 à la première station d'énergie qu'importe la marque ou encore une fois chez toi si le def coupe elle va le déceler en appuyant longtemps sur ce bouton vous avez l'ups qui s'affiche en haut ça veut dire quoi ça veut dire que du coup on peut cumuler plusieurs systèmes de ce fait ce que vous voyez en dessous c'est la b3000 alors la b3000 double l'intensité c'est à dire que là on est à 6336 watts heure c'est monumentale tout simplement et je le rappelle là tu vois même que je suis en hiver et j'ai pas énormément de panneaux solaires sur cette installation là sur cette installation j'ai mis trois panneaux de 400 watts donc j'ai 1600 watts j'ai pas de bésil non je dois avoir 1200 watts de panneaux solaires et donc 1200 watts en hiver avec un petit soleil du soir ça rentre dans les 212 watts en énergie ce qui est normal on va pas rentrer énormément avec des luminosités hivernales mais tu vois que ça suffit pour le double donc quand on a des consommations de l'ordre de 100 200 pour allumer télévision structure ordinateur ben c'est pas un problème donc là c'est magistral alors cette r3005 moi je la trouve fabuleuse j'aime beaucoup également la r4000 la r4000 elle est génialissime aussi parce que tu peux la recharger en une heure vers des via des bornes électriques qu'on trouve un peu partout maintenant pour les véhicules électriques celle-là la r3005 tu l'as pas mais la r4000 oui donc je vous mette en description la r4000 aussi qui a des roulettes quand elle a de bonnes poignées pour la soulever vraiment tu peux bien l'attraper avec des ventilations partout qui sont super cette 3005 elle est formidable puisqu'on façade on a de l'allume cigare on a du 5 volts on a de l'anderson on a de l'usb de usb c'est on a tout on a quatre reprises électriques délivrant du pur sinu jusqu'à 7000 watts en surges à un 4000 7000 watts en surges avec des cellules life po 4 bien évidemment des cellules de chez tesla 1 c'est all power il travaille avec le top on a une très très bonne garantie et vous avez encore une fois une grosse réduction allez voir dans la description sous la vidéo vous avez une grosse réduction avec mon code donc là en ce moment ils font des prix allez voir ça vaut vraiment le coup parce que ça la r3500 c'est le top la r4000 également que je vais te présenter maintenant alors là j'ai ma r4000 d'accord donc la r4000 on voit qu'elle est à 67% on voit qu'elle rentre en solaire avec un 400 watts elle rentre 60 watts tout à l'heure on rentrait 80 avec un petit 400 watts dépliant de chez all power vous avez aussi en description ça c'est pareil vous avez des réductions pour la r4000 aussi c'est la même réduction elle marche pour tous les produits all power mais il faut d'abord cliquer sur mes liens pour que ça agisse et que ça fonctionne s'il faut vraiment faire ça en premier et ça renforce votre garantie également donc cliquer sur mes liens avant d'insérer le code là on voit que elle rentre 500 watts en entrée également d'accord donc ça elle est branchée je la recharge via une autre station qui recharge celle là donc je m'amuse à faire des cumulages comme ça donc là elle est allumée mais ça sert à rien on l'éteint pour lasser mais c'est normal parce que oui quand elle est en 220 tu as les trois qui sont allumés comme ça donc elle recharge tranquillement et c'est un modèle la r4000 qui va vraiment très bien via ses roulettes pour la transporter elle a même un truc pour la valise là tu tires crac c'est comme les valises tu la sors et tu l'emmènes tu la déplace comme tu veux donc pour la transporter c'est sympa elle est pratique elle a de belles poignées là aussi donc voilà la r4000 elle est vraiment top aussi donc ces deux produits de chez all power je suis je suis navré de le répéter mais c'est vraiment pas des jouets c'est des systèmes incroyables alors elle en plus elle a 3600 watts heure donc elle a encore plus d'autonomie alors que la r3005 est à 3168 donc elle 3006 watts heure pour les puissances on est pareil on est dans les 4000 7000 watts en surges on a la possibilité de cumuler après jusqu'à 4 r4000 par contre la r3005 on peut aller jusqu'à 101 kilowatts heure donc c'est 100 mille watts heure 101 mille watts heure c'est énorme ici donc c'est vraiment des stations évolutives ici on peut rajouter jusqu'à r4 r4000 qui vont totaliser 3 6 9 12 dans les pas loin des 14 mille 15 mille watts heure la r3005 on va totaliser jusqu'à 100 mille watts heure c'est donc faut voir quel usage on en a celle là pour la van life c'est sympa par par ses roulettes et par la recharge derrière elle a une prise une borne qui est faite pour en recharger en une heure ces prises électriques qu'on a dans tous les tous les véhicules aujourd'hui et celle ci est tactile donc celle ci est tactile c'est l'avantage par rapport à à la 3005 qui n'est pas tactile elle a pas un écran tactile vous pouvez même lui parler à la r4000 celle ci ces deux produits sont magistraux je ne vais pas vous dire autre chose il n'y a pas mieux en station d'énergie que ces deux modèles pour moi c'est vraiment mes chouchoutes après dans la gamme je vais vous conseiller tous les modèles en air donc la r1500 la r2005 la r3005 c'est celle ci l'air 4000 donc on vient de voir voilà donc ces modèles en air sont super c'est des modèles avec la même technologie je les ai démontés j'ai regardé la circuiterie les composants tout ça cette qualité les cellules on n'en parle même pas puisque c'est du tesla c'est vraiment magistral voilà donc là vous avez deux stations qui sont qui sont des monstres vraiment des monstres et c'est pas des jouets et c'est pas c'est vraiment solide voilà donc là ça fait un moment maintenant que je les utilise ça fait un moment que je teste tout ça je peux vous dire que c'est du bon matos voilà la 200 watts en entrée 100 watts en sortie tout va bien c'est juste magistral et il ya des stations c'est c'est de la merde il ya des stations comme ça où c'est du sérieux et ça fera porter gros honnêtement quand on veut avoir de l'autonomie on veut à faire du ouvrier donc peut faire ce qu'on veut voilà c'est vraiment génial ici voilà je vous invite à les voir dans la description et je vous recommande encore une fois ces deux produits r 35 et r 4000 c'est vraiment le top mesdames et messieurs on se retrouve dans les vidéos qui arrivent ça va être formidable et honnêtement j'ai hâte de vous présenter la suite des vidéos oui j'ai le casque qui descend un peu trop bas on va avoir des vidéos formidable qui arrive vraiment sur la chaîne et je suis content de vous présenter ça on va vraiment avoir de tout en contenu et moi je suis toujours ravi de vous partager ça après tout ce temps on a dépassé les trente mille abonnés encore une fois et ça c'est magistral il me semble qu'on a dépassé aussi les 7 millions de vues en tout en totalisant tout ce qui est quand même énormissime donc voilà c'est que du plaisir je vous dis à très vite et merci et encore un gros bisou quant à moi je fais attention un petit peu pour ma santé pour tous les petits problèmes que j'ai eu récemment voilà je fais ce qu'il faut pour aller un petit peu mieux j'y vais tranquille mais voilà encore une fois la nature c'est revigorant et ça aide beaucoup merci beaucoup on se retrouve très vite ciao ciao tout le monde bye bye bon Sous-titrage ST' 501